Bonjour, je vais vous expliquer comment fonctionne l'enregistreur audio numérique Zoom H4n dans le cadre d'une web radio scolaire. Tout d'abord, il faut identifier l'interrupteur qui se trouve sur le côté ici. Donc hold, vous poussez vers le bas et vous voyez que l'enregistreur audio numérique s'allume. Une fois que l'enregistreur audio numérique est allumé, vous sélectionnez une source sonore, c'est-à-dire le micro qui va enregistrer. Soit vous utilisez les deux micros ici, et là vous appuyez en input sur mic. Soit vous utilisez les entrées 1 et 2 qui sont là, 1 et 2, 1 et 2. Et là vous cliquez ici, ça allume les deux en même temps, que l'on clique sur 2, comme vous voyez, ou sur 1. Si on utilise ces deux micros, ce qui va être assez fréquent pour enregistrer des interviews, des papiers par exemple, si vous n'avez pas de micro externe. Donc vous cliquez sur mic. Vous sélectionnez ensuite le dossier dans lequel vous allez enregistrer vos sons. Folder, ce qui veut dire dossier ou répertoire. On va choisir par exemple le 2. Pour valider, vous avez ici une molette. Donc on peut remonter, là je vais être, comme vous voyez, je vais remonter à 5, 4, 3, 2, 1. Si je choisis le 2 pour valider, je clique tout simplement ici. Donc là je sais que les fichiers que je vais enregistrer vont être dans le dossier 2. Puisque, en effet, les fichiers se trouvent enregistrés sur une carte SD. Voilà, qui se trouve sur le côté là. Alors ici, la carte SD. Ça vous connaissez, c'est ce qu'on a dans les appareils photos par exemple. Une fois le dossier sélectionné, vous allez sélectionner la qualité d'enregistrement. Vous allez appuyer ici sur WAV MP3. Donc là je suis sur WAV 44 1 kHz 16 bits. Donc ça c'est une très bonne qualité d'enregistrement. Si vous avez des fichiers volumineux enregistrés, vous avez 1h, 2h de captation à faire. Vous préférez peut-être le MP3 320 kbps qui compresse le son, mais quand même avec une bonne qualité. Et qui prendra moins de place sur la carte. Pareil, pour valider, je fais un clic ici, tout simplement. Et c'est validé. Ensuite, on va régler l'enregistrement. Donc, on va déjà se mettre en pré-enregistrement en appuyant sur REC. Vous voyez, ça clignote. Attention, ça n'enregistre pas, ça pré-enregistre. Alors l'idéal est d'utiliser un casque. Par exemple, mon casque ici. Avec une prise mini jack. Que je vais mettre ici sur le côté. Voilà, dans la prise casque. On ne peut pas confondre avec cette prise-là, qui est faite pour un microphone extérieur. Pour régler le niveau sonore, vous avez sur le côté REC Level. Quand vous faites plus, vous voyez ici, je suis à 100 maxi. Je fais moins. Je vais descendre. Sachant que l'idéal est d'être compris lors d'un enregistrement. Ici, sur le vumètre, vous voyez, vous avez L pour left, R pour right. Donc, gauche, droite. Les deux signaux sonores doivent être compris entre moins 6 et 0. Vous voyez ici, on ne jamais dépasser le 0, sinon on sature. Et donc, c'est au casque que je vérifie la saturation. Ensuite, pour effectuer ma prise de son, je peux ajouter à mon zoom H4N une poignée. Je vais mettre dessous. Donc, l'avantage de cette poignée, c'est d'éviter d'avoir des bruits de frottement lors de la prise de son. Parce que les deux micros ici sont très sensibles. Pour une bonne prise de son, évitez d'être trop près, de parler dedans. Et évitez aussi d'être trop loin. Je vous conseille d'ajouter la bonnette qui est fournie avec le zoom H4N, que l'on va mettre là. Qui va protéger un petit peu des postillons. Donc, une fois la bonnette installée, une fois le réglage du niveau d'enregistrement effectué, vous pouvez effectuer aussi le réglage du niveau du casque. Vous avez volume ici. Donc, ça, c'est le son qui sort. Volume, à ne pas confondre avec le rec level, le niveau du son qui entre. Donc là, si c'est trop fort dans le casque, je peux baisser. Ici, par exemple, 64, c'est pas mal. Une dernière chose avant de lancer votre enregistrement. Notez bien le fichier. 160820-001.Wave. C'est par défaut la date et le numéro du fichier dans le dossier. Pour lancer l'enregistrement, on appuie sur rec. Vous avez le timecode qui défile. Vous avez le vue-mètre qui fonctionne. Parce que là, je parle. L'idéal étant de parler, évidemment, par ici, sans être trop près et sans parler directement. Vous pouvez faire une pause lors de l'enregistrement. S'il y a un fou rire, s'il y a un souci particulier. L'avantage, c'est que vous restez dans le même fichier. Vous pouvez conserver l'ensemble de vos rushs sur le même fichier. Il ne faut pas oublier de relancer. Et en appuyant sur stop, vous mettez fin à l'enregistrement. Et vous avez un fichier de créer. J'ai oublié de vous dire une chose concernant le zoom H4N. Il fonctionne sur pile. Ici, on va vous le montrer. Et ces piles consomment pas mal de piles. Le zoom H4N et le zoom H4N consomment pas mal de piles. Donc, si vous pouvez, si vous pouvez utiliser un adaptateur secteur fourni. Il se branche ici. On va mettre sur le secteur. C'est intéressant d'utiliser le secteur si vous êtes en intérieur, dans une pièce, si vous n'êtes pas en mouvement. C'est bien pratique, ça ne consomment pas trop. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser le zoom H4N avec un micro externe. Ce qui a un intérêt pédagogique majeur. Puisque vous pouvez avoir un élève technicien qui ne s'occupe que du zoom H4N et un élève journaliste qui va s'occuper de son interview ou de son papier au micro sans s'occuper de la technique. Allez, on y va. Je prends l'exemple ici d'un micro LEM. De qualité professionnelle. Il va se relier ici au zoom sur cette entrée-là, entrée numéro 1. J'ai du câble XLR mâle femelle. Je vais connecter ici mon micro au câble et je vais connecter le bout du câble au zoom. Je sélectionne du coup maintenant plutôt le 1 là. Et la démarche pour enregistrer va être la même qu'en l'absence de micro externe. Pour transférer maintenant les fichiers enregistrés sur le zoom H4N sur un ordinateur afin d'effectuer le montage audio, vous allez utiliser un câble, le câble USB fourni avec le zoom mini USB USB. Vous branchez le mini USB sur le côté, l'USB sur un ordinateur. Et voilà ce qui apparaît. Donc il faut brancher le zoom éteint. Vous avez Storage ou Audio IF. Vous sélectionnez Storage sur le côté, toujours. Vous cliquez. Et là, le zoom H4N communique avec l'ordinateur pour pouvoir transférer les fichiers vers l'ordinateur.